... Les projets fiscaux de la douane incluent un large volet de fiscalité environnementale. Avant peut-être de parler des projets d'avenir que sont la taxe poids lourd et les scooters des mers, les véhicules nautiques à moteur pour les puristes, simplement peut-être rappeler que la douane perçoit d'ores et déjà la taxe générale sur les activités polluantes, et ce depuis fort longtemps. Voilà, ça représente une recette conséquente avec 650 millions d'euros environ. J'y inclue bien sûr la taxe notamment sur les biocarburants, qui sont évidemment une partie importante également de la fiscalité environnementale, puisque c'est par un mécanisme fiscal qu'on incite les opérateurs à intégrer aux carburants d'origine fossile des biocarburants d'origine aujourd'hui durable. Et nous avons la responsabilité avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie de vérifier que ces biocarburants sont bien durables. Alors, pour venir à l'avenir, effectivement, la taxe poids lourd est un sujet environnemental important. Donc, elle est née dans le fil des travaux du Grenelle de l'Environnement en 2007, et c'est donc un projet qui vise à taxer la circulation des poids lourds sur les routes nationales, notamment sur toute la partie du réseau non concédé, qu'on soit environ 15 000 km de routes. C'est un sujet à la fois, évidemment, de financement de l'Agence française des infrastructures de transport de France, et donc notamment du financement de transport intermodal, puisque l'Agence de financement des infrastructures a pour une impression à financer les infrastructures, et pas seulement des infrastructures routières. Alors, c'est aussi un enjeu environnemental dans le sens où s'avise l'éco-taxe poids lourd à rationaliser le transport routier, puisque bien évidemment, la taxe, lorsqu'on circule à vide, s'applique indépendamment de toutes caractéristiques autres. Et donc, à partir de là, ce qu'observent nos collègues allemands qui ont mis en œuvre un prélèvement voisin depuis maintenant 2005, c'est une diminution, par exemple, des retours à vide. Donc, c'est un enjeu environnemental, puisque moins de retours à vide égale moins de camions en circulation, et donc moins de pollution. Alors, par ailleurs, le transport routier fait des efforts en matière de réduction des émissions de CO2, et l'éco-taxe poids lourd est un des éléments. Alors, s'agissant des scooters des mers, l'enjeu est à la fois, bien sûr, environnemental, il est aussi fiscal. Voilà, là, c'est les travaux du Grenelle de la mer, qui ont souhaité inclure dans le périmètre de la taxation ces engins, et notamment les plus puissants d'entre eux, au-delà de 90 kW. Donc, cette taxation entrera en vigueur cette année. Voilà, c'est un enjeu important, en termes, là aussi, pour le conservatoire du littoral, qui est notre destinataire, qui est le destinataire des sommes ainsi collectées. Donc, de la fiscalité environnementale, j'allais dire, un peu sujénérise, de la fiscalité environnementale, un peu par ricochet, et de la fiscalité environnementale, par les affectateurs, puisque le conservatoire du littoral est évidemment un des acteurs importants de la politique environnementale du gouvernement, puisque c'est un opérateur de l'État. Alors, il y a deux situations un tout petit peu différentes, c'est-à-dire qu'il y a le cas, j'allais dire, le plus ordinaire, et puis il y a celui de la société Ecomove. Alors, sur le cas ordinaire, bien sûr, les fédérations professionnelles, voire les entreprises, sont très fréquemment associées à des réflexions en amont sur des modifications fiscales. Des exemples récents, l'association des opérateurs des biocarburants, aux réflexions sur le double comptage des biocarburants, qui est une matière un peu technique, des réflexions avec les professionnels sur la meilleure manière de gérer les pertes et manquants, qui aboutit à une nouvelle circulaire. D'autres éléments, encore, je tiens, 55 réunions avec les fédérations professionnelles chaque année, diverses et variées, le secteur du tabac, des alcools. J'ai rencontré récemment la fédération des industries nautiques, justement sur la taxation des VNM, voilà, donc un mécanisme d'association d'amont auquel s'ajoutent depuis peu des consultations sur Internet où peuvent répondre, j'allais dire, tous ceux qui le souhaitent. Alors, on l'a fait à deux reprises en 2012, je pense qu'on le fera de plus en plus fréquemment, voilà, pour interroger les opérateurs. Le dernier exemple en date, c'est celui de l'éventuelle extension de Gamma en circulation nationale, où on a reçu 2700 réponses d'opérateurs à un questionnaire posté sur Internet. Voilà, c'est quelque chose d'important pour nous en termes de consultation. Alors, pour revenir au cas particulier que représente Ecomove, donc, Ecomove est un commissionnaire de l'État, c'est-à-dire qu'en réalité, il est un acteur du processus fiscal, il va percevoir, établir, liquider de l'impôt. Donc, en ce sens-là, il est par construction associé au processus, puisqu'il a été choisi pour cela au moyen d'un partenariat public-privé. Et j'allais dire, il est là non plus un associé, mais un acteur à part entière du projet. Alors, c'est bien sûr une innovation, c'est bien sûr une complexité particulière, puisque Ecomove est une société privée, mais qui est appelée à exercer des missions au nom de l'État. Et donc, il a fallu sécuriser l'ensemble du cadre juridique pour lui permettre de réaliser ses missions, celles qui ont été externalisées. Alors, de manière générale, les fiscalités dites de contributions indirectes, et notamment celles sur l'alcool et le tabac, sont reversées à la sécurité sociale et à l'ensemble des financements répartis ensuite entre les différentes branches, les différents segments. Alors, c'est bien sûr un enjeu important, puisqu'on parle là de 14 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent évidemment de la TVA, pour le tabac, puisque c'est 11 milliards d'euros de droits de consommation sur les tabacs et 3 milliards d'euros environ sur la fiscalité alcoolique, enfin des alcools de manière générale. Voilà, donc c'est bien sûr un enjeu important en termes de financement, c'est aussi un enjeu important en termes de santé publique. D'ailleurs, depuis peu, nous percevons des taxes dites comportementales, la taxe sur les boissons sucrées, la contribution sur les boissons énergisantes, même si elle a connu des difficultés. Voilà, tous ces champs illustrent bien le fait que de plus en plus souvent, les contributions indirectes constitueront un enjeu à la fois en termes de perception pour le monde social, mais aussi en termes de comportement vis-à-vis de la santé publique, alors avec des discussions bien sûr sur les effets attendus, prévisibles, l'efficacité de ce type de système. Voilà, j'allais dire, nous contribuons à cette réflexion, mais c'est l'occasion pour moi de dire que la douane est rarement le seul acteur autour de la table. J'en ai déjà beaucoup cité, comme ouvre les fédérations professionnelles, j'ai cité le ministère de l'Agriculture, mais voilà, c'est aussi une discussion avec nos collègues du ministère de la Santé sur ces sujets. Beaucoup de mesures, puisque nous sommes à pas loin d'une trentaine de mesures qui impactent de manière directe ou indirecte la direction générale des douanes, les droits indirects, donc des mesures sur la fiscalité environnementale, avec des modifications de tarifs de TGAP, d'assiettes de TGAP, des évolutions fortes en matière de tabac, notamment en matière de dispositifs de marquage sanitaire, de fermeture des commerces qui revendraient illicitement du tabac, puisque nous avons porté cette fermeture de 8 jours à 3 mois, des mesures d'évolution de la taxe poids lourd, voilà une trentaine d'évolutions qui ont été décrites dans les différents documents, il serait fastidieux de les énumérer les 30, voilà ce que j'en retiens. J'allais dire, de manière générale, la direction générale des douanes est une grande administration fiscale, puisqu'elle a perçu pratiquement 68 milliards d'euros en 2012, et elle contribue très naturellement aux évolutions de la fiscalité avec ses partenaires divers et sous le pilotage évidemment ministériel, puisque j'allais dire une loi de finance ou une loi de financement, c'est toujours le processus d'un arbitrage interministériel, c'est toujours le résultat d'un processus d'arbitrage interministériel. C'est à la fois une période dense en termes d'activité, c'est aussi une période où tout de suite derrière, il faut mettre en œuvre les décisions, et le premier trimestre de l'année est en général consacré à la mise en œuvre de toutes les décisions issues des lois de finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !